J'étais littéralement fou de cette femme. Pour elle, pour l'étincelance amusée de ses yeux mouillés d'intelligence aiguë, pour sa voix cassée lourde et basse et de luxure assouvie, pour son cul furibon, pour sa culture, pour sa tendresse et pour ses mains, je me sentais jouvenceau fulgurant, prêt à soulever d'un possible rocher pour y tailler des cathédrales où j'entrerais botter sur un irrésistible alzanf, lui aussi. Pour elle, au soir d'usure casanière où la routine alourdit les élans familiers, en hérodant à cœur les envies conjugales, je me voyais avec effroi quittant la mère de mes enfants, mes enfants eux-mêmes, mon chat primordial, mon chien essentiel, et même la cave voûtée, humide et pâle qui sent le vieux bois, le liège et le sarment brisé, ma cave indispensable et secrète où je parle à mon vin quand ma tête est malade, et qu'on éclaire qu'à la bougie pour le respect frileux des traditions perdues et de la vie qui court dans les mille flacons aux noms magiques de châteaux occitans et de maisons burgondes. Pour cette femme à la quarantaine émouvante, que trois ridules égratignent à peine, trois paillettes autour de ses rires de petite fille encore, pour ce fruit mûr à cœur et pas encore tombé, pour son nid victorien et le canapé noir où nous comprenions Dieu en écoutant Mozart, pour le garlin velours aux abords de sa peau, pour la fermeté lisse de sa démarche d'hior et de soie noire aussi, pour sa virilité dans le maintien de la gauloise et pour ses seins arrogants toujours debout, même aux plus périlleux des moins avouables révérences, pour cette femme infiniment inhabituelle, je me sentais au bord de renier mes pantoufles. Je dis qu'elle était infiniment inhabituelle, par exemple, elle me parlait souvent en latin, par réaction farouche contre le laisser-aller du langage de chez nous, que l'anglomanie écorche à mort. Nos dialogues étaient fous. « Covadis, Dominé, étoile à Matlus ? » En sa présence, oui, il n'était pas rare que je gaudriolasse ainsi, sans finesse, dans l'espoir flou d'abriter sous mon nez rouge de clown les mois profonds d'être avec elle. Elle avait souvent la bonté d'en rire, exhibant soudain ses clinquantes canines dans un éclair blanc sur aigu qui me mordait le cœur. « J'en étais fou, vous dis-je. » C'était le 16 octobre. Ce jour-là, je l'emmenais déjeuner dans l'entre-bordelais d'un truculent saussier qui ne sert que citable au fond d'une impasse endormie du 15e arrondissement de Paris où j'ai mes habitudes. Je nous revois dégustant de moelleux bolets noirs en célébrant l'automne, romantiques et graves d'une gravité d'amant crépusculaire. Elle ne me regardait pas les sereines comme cette enfance scandinave que j'avais entrevue penchée sur la tombe de Stravinsky par un matin froid de Venise. J'étais au bord de dire des choses à l'eau de rose quand le sommelier est arrivé. J'avais commandé un Fijac 71, mon Saint-Emilion préféré. Introuvable, sublime, rouge et doré comme peu de coucher de soleil, profond comme un lamineur de contrebasse, éclatant en orgasme au soleil, plus long en bouche qu'un final de Verdi, un vin si grand que Dieu existe à sa seule vue. Elle a mis de l'eau dedans, je ne l'ai plus jamais aimé. Sous-titrage Société Radio-Canada